La culture à 360 degrés, c'est Périscope avec vous Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Ce matin, une jeune artiste noire américaine, vous ne la connaissez peut-être pas, mais elle est en passe de devenir une star mondiale. Dites-moi Mathieu, vous préférez présenter la matinale d'Europe 1 que vous faites chaque jour de façon impeccable, ou bien vous préférez assumer votre corps dans un maillot moulant en jouant de la flûte traversière à fond sur scène ? Moi je sais ce que je préfère pour lui. À votre avis ? À mon avis, vous manquez un peu d'audace Mathieu, mais c'est normal, vous ne vous appelez pas Liso. Liso, ou devrais-je dire la tempête Liso, musicienne de 31 ans, pétrie de talent et de rondeur, qu'elle n'hésite pas à dévoiler dans des chorégraphies assez dingues. Comment vous dire, à côté d'elle, Beyoncé ferait limite fadasse, oui ? Et si je vous en parle ce matin, c'est parce qu'il y a quelques heures, le très respectable magazine américain Time a désigné Liso, artiste de l'année. J'étais très excitée de voir toutes ces femmes en 2019. Et en tant que femme noire, je constate que nous avons enfin droit à un peu plus de respect dans cette culture populaire. Moi, j'ai toujours chanté les mêmes trucs. Je crois simplement que cette fois, les gens étaient prêts à l'entendre, prêts à le recevoir de quelqu'un comme moi. Alors, être aujourd'hui l'une de ces femmes qui prennent la parole et qui sont écoutées, c'est incroyable. Alors, le message de Liso, il est assez simple. L'estime de soi, c'est important, et beaucoup, beaucoup de travail. Elle a pas mal galéré, avant d'être notamment repérée en son temps par un certain Prince. Et elle doit démontrer régulièrement que oui, à une époque, elle se destinait bien à une carrière dans la musique classique avec sa fameuse flûte traversière. Voilà, il paraît même que les ventes de flûte traversière sont en hausse actuellement aux Etats-Unis. Tout ça grâce à Liso. Sachez aussi qu'elle est l'artiste la plus nommée aux prochains Grammys, les victoires de la musique américaine. Oui, je pense que décidément, il va falloir compter avec Liso. Et franchement, coup de chapeau, si vraiment ça fait vendre des flûtes traversières, c'est très bon signe. C'est très bon signe. Les cours sont en hausse dans les conservatoires aux Etats-Unis. Qu'elle inspire les plus jeunes. Liso, merci beaucoup Jean-Philippe Ballas. C'est Périscope, la culture à 360 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada